Alors concernant mon parcours dans le waterpolo, j'ai 20 ans de waterpolo dans les bras. Donc j'ai commencé à Tavernie, j'étais formé à Tavernie. Ensuite une fois à Tavernie formé, je me suis dirigé vers le club de Montpellier avec Fabien Basseur. C'est à ce moment là que j'ai eu mon concours aussi d'entrée dans la police et j'ai dû quitter le club de Montpellier assez rapidement pour aller intégrer une école de police à Nîmes. C'est difficile de reprendre quand on a arrêté pendant un an le haut niveau mais après quand on est dans une équipe comme celle-là avec des coachs qui sont là pour la muscu, Alex qui est un bon entraîneur, du coup on revient assez rapidement quand même à son niveau. Alors effectivement je vais essayer d'apporter l'expérience que j'ai eu dans le waterpolo, notamment les matchs que j'ai fait à Montpellier en championnat d'Europe, tout ça. J'ai connu des grands joueurs, j'ai connu plusieurs entraîneurs et moi mon rôle il va être simple, c'est que il y a des joueurs de base, il y a des joueurs clés dans le pan et à partir du moment où ils sortent de l'eau pour se reposer, moi je vais y rentrer, je vais devoir faire le même travail qu'eux et je vais essayer de faire plus pour qu'Alex me fasse confiance et que je puisse vraiment m'épanouir dans cette équipe. Ils ont fait des beaux matchs contre Nice, contre Marseille et tout ça, mais il manque toujours un petit quelque chose quoi. Mais avec le temps ça viendra et les ambitions elles sont énormes quoi. La Coupe d'Europe c'est le Saint-Graal quoi. Pour un club comme Le Pan ça serait dingue de faire la Coupe d'Europe, ça serait une bonne expérience et je pense que ça serait une première pour le club aussi. Donc si l'année prochaine une Coupe d'Europe on va travailler davantage et puis on va essayer d'aller faire quelque chose en Coupe d'Europe. Alors la force de cette équipe c'est que, et d'ailleurs je l'ai intégrée assez facilement parce que je connaissais certains joueurs, malgré tout ils ont quand même un respect pour les vieux donc ça c'est bien. Il y a une super ambiance, j'ai été étonné quand même, super ambiance entre les joueurs, tout le monde est là à l'entraînement. Il y a une rigueur, il y a une solidarité après les matchs, avant les matchs, il y a tout, on est tous ensemble quoi. Alors le message que j'aimerais faire passer aux supporters à l'ensemble du pays d'ex-natation, c'est que venez voir les matchs, il va y avoir du lourd, du très très lourd et l'année prochaine il y aura des matchs en championnat d'Europe.